Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de ce très joli petit jeu, le tout dernier né de Paulina Cassidy. Alors il s'appelle le... je vais jamais arriver à prononcer son nom, excusez-moi, le Pixiekins. Voilà, c'est le Pixiekins. C'est le dernier jeu de Paulina Cassidy qui est sorti aux éditions US Games. Voilà, donc on va découvrir son jeu. Vous savez que j'aime beaucoup les illustrations de Paulina Cassidy. C'est une de mes artistes chouchous. J'adore utiliser ses jeux au moment d'Halloween parce que vous allez voir, ils sont plein de petites créatures fantastiques et rigolotes. Ici, toujours pareil, une boîte rigide. C'est pas le cas de tous ces jeux. Par exemple, c'est Tarot Joie de Vivre et le Paulina Tarot. Ils arrivent dans une boîte souple. Donc c'est chouette d'avoir une boîte rigide comme ça. Ces derniers aussi arrivent dans une boîte rigide. Donc on a un très joli coffret. Et à l'intérieur, alors combien il y a de cartes ? 72 cartes. Donc ça fait quand même un gros jeu. Voilà. Donc vous avez le dos ici. Le carton est très très agréable. Il est très glissant comme ça. Donc vous voyez, c'est très sympa à manier. Les cartes sont assez grandes. En fait, elles doivent faire 12 cm, mais elles sont assez larges. Alors comme d'habitude, je vous mets la référence du jeu en barre d'infos si vous souhaitez le trouver. Hop, je vais bouger un petit peu ça. Alors c'est un jeu pour l'instant qu'on ne trouve qu'en anglais. Alors je vous fais un zoom. Et vous avez donc l'illustration, le nom de la créature, des deux créatures que vous voyez ici. Et vous avez un petit message en anglais. Donc voilà, vous avez vraiment cette présentation pour toutes les cartes. Pas de livret, pas d'explication en plus. Simplement des cartes avec des petites créatures et une phrase clé. Et le nom des petites créatures. Voilà, la petite créature ninja ici. Hop, je vous montre le dos. On reconnaît bien le style de Paulina Cassidy avec ce dos de cartes. J'aime vraiment beaucoup. C'est un travail qui est très fin, toujours à l'aquarelle. Et voilà, je me tais, je vous laisse découvrir. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 Voilà, c'est un jeu dont je me suis servi plusieurs fois, donc il y avait des cartes à l'endroit et à l'envers, je suis désolée. Mais je l'aime beaucoup, je m'en suis pas mal servie. je trouve que c'est un jeu intéressant je me demande, je pense qu'il est aussi malgré quelques cartes un petit peu bizarres un petit peu peut-être dérangeantes pour nous je me dis que c'est un jeu qui pourrait aussi convenir aux enfants certaines cartes sont très douces, très mignonnes vous avez vu par exemple passer un alors où est-ce que c'était par exemple celle-là est un peu dérangeante mais voilà par exemple vous avez ici un petit lapin qui danse donc la petite danseuse le petit dragon qui fait un bisou et qui offre un coeur et en même temps vous avez aussi ce type d'illustration qui glauque, qui peut un peu déranger, faire peur interroger et pourtant on sait aussi que l'imagination des enfants est très très fertile et que ce qui pourrait nous faire peur à nous en tant qu'adultes c'est pas forcément ce qui ferait peur ou ce qui dérangerait les enfants donc voilà, chacun sa sensibilité à voir avec avec vos propres enfants mais en tout cas je pense que c'est un jeu qui pourrait convenir aussi à des enfants ou en tout cas à des adolescents on a vraiment un mélange un mélange de style voilà on a là quelque chose de tout mignon tout doux là c'est pas embêtant non plus, c'est pas très dérangeant ici on s'interroge quand même avec les pattes de la créature donc on est bien dans un monde de créatures et en même temps de petites créatures de la nature aussi pourquoi pas qu'on pourrait retrouver dans la nature donc voilà c'est intéressant je pense peut-être de voir avec vos propres enfants, je sais pas si je le classerais dans les jeux pour enfants aussi voilà je m'interrogerais et je prendrais peut-être au cas par cas la sensibilité et surtout surtout l'imagination de chaque enfant voilà j'irais progressivement je monterais une carte un petit peu plus étrange avant de passer à celles qui sont complètement complètement farfelues pour voir comment s'harmoniserait ce jeu avec la psyché de d'un enfant j'espère que cette découverte vous aura plu de ce tout nouveau jeu de Paulina Cassidy vous pouvez la suivre sur Instagram elle poste régulièrement les illustrations de ses futurs jeux donc c'est très sympa moi je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une très très belle journée bye bye